Musique Bonjour, sucée sur Erdre, accueillée fin mars, la sixième édition du salon du livre Jeunesse, organisée désormais par la communauté de communes Erdre et Gèvre. Plus de 4000 visiteurs ont pu rencontrer des auteurs, faire dédicacer des livres, assister à des spectacles de contes ou encore profiter d'expositions. C'est le propos de Mickaël Bougot, responsable du développement culturel d'Erdre et Gèvre. Sixième édition du salon du livre Jeunesse, qui a lieu sur l'échelle intercommunale. Il se déroule à sucée sur Erdre, mais tous les acteurs des autres communes y participent, des bibliothécaires, des enseignants, des bénévoles. Et ça se déroule pendant deux jours dans ce site de la papinière, avec des rencontres d'auteurs, des dédicaces, une librairie géante, des expositions de travaux d'illustrateurs, du spectacle de contes, enfin un ensemble d'animations comme ça. Et ça, ça vient un petit peu, c'est un petit peu le point d'honneur à toute une mobilisation qui se déroule durant l'année dans les différents établissements scolaires et dans les bibliothèques des différentes communes. Un événement gratuit, ce qui a permis d'ailleurs de favoriser les ventes de livres. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme la manifestation est gratuite, on constate que les gens achètent énormément de livres. Parce que plutôt que de payer 5 euros d'entrée ou 10 euros d'entrée sur un spectacle, le contrepoint de ça, c'est peut-être qu'ils achètent un livre ou deux livres ou trois livres avec leurs enfants. Et les auteurs, les premiers, nous disent que les gens achètent des livres, dédicacent des livres et sont les premiers surpris de cet engouement du public. Donc ça, c'est un beau cadeau pour les organisateurs et pour les auteurs invités. Ce salon du livre jeunesse a en fait débuté dès le mois de juin dernier, puisque les enseignants des écoles de la communauté de communes sont partenaires de l'événement. 120 classes ont travaillé en amont sur les œuvres des auteurs invités, un travail suivi d'une rencontre avec l'auteur en question. Donc il y a tout un projet qui se monte avec les enseignants de la communauté de communes. Donc il y a 12 communes, il y a à peu près 9 communes qui participent, plus Blin, plus La Chapelle. On leur demande des projets, de savoir un petit peu avec quels auteurs ils auraient envie de travailler, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre en place. Il y a des écoles où c'est un projet qui va être un projet d'école. Donc toute l'école est mobilisée dessus, sur l'accueil de cet auteur, mais aussi sur le thème, donc là c'était sur le langage, et les jeux de sens, le jeu avec la langue, avec les jeux de mots, avec une vision de la poésie. Et parmi la dizaine d'auteurs invités, quelques poètes, justement et notamment Pierre Coran, invités dans l'école Georges Sand de Saint-Marc-du-Désert. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant aime la poésie, et l'enfant aime la poésie. Ne le décourageons pas avec des problèmes tellement tordus, que l'enfant n'y comprend rien et qu'il va se dégoûter. Et surtout pas continuer à dire, voilà, vous avez un texte, vous devez l'étudier de mémoire, ou avant, mettre des points, mettre des points sur de l'art, c'est une idée psy. Ça c'était l'entraînement. Trois tortues, sept tortues. On y va? Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada